Bonjour tout le monde c'est Samira du blog art-et-tuto.com et dans cette vidéo je vais vous apprendre comment dessiner deux dessins mignons le premier sera le dessin d'un petit chaton et le second sera le dessin d'un petit renard comme matériel vous voyez j'ai utilisé une feuille de ce bloc de dessin qu'en son XL rien ne vous empêche d'utiliser une feuille d'imprimante comme crayon vous aurez besoin de minimum de deux crayons ou de trois si vous voulez donc le premier sera un crayon H comme celui-ci ce crayon sec va nous servir pour dessiner les premiers traits du corps du chat ensuite nous aurons besoin d'un crayon intermédiaire comme le HB ou d'un crayon gras comme le B, 2B, 4B comme vous voulez pour placer les différentes valeurs de gris alors pour commencer nous allons dessiner une forme ovale qui va représenter la tête du chat alors pour avoir une jolie forme ovale on va répéter plusieurs fois le trait jusqu'à ce qu'on va être satisfait de l'ensemble je veux dire de la forme globale de l'ovale et ensuite on va retracer le trait je veux dire retracer le contour global de cette forme sans oublier d'aplatir le sommet de l'ovale et la base pour avoir quelque chose d'aplatit assez large et pour pouvoir placer les deux oreilles et l'oreille droite qu'on va dessiner bien pointu alors un des côtés sera courbé je veux dire ce sera pas droit et l'oreille gauche pareil on laisse assez d'espèces entre les deux oreilles ensuite entre les deux oreilles nous allons dessiner les rayures du front du chat en forme de M c'est la grande particularité des chats tigrés et c'est ce qui les distingue des autres races de chats puis nous allons dessiner les yeux nous allons insister sur le dessin du cercle pour avoir un joli cercle bien arrondi donc vous répétez plusieurs fois le dessin du cercle une fois que vous avez un joli cercle et bien vous n'avez juste qu'à dessiner le contour et ensuite vous placez l'éclat de la lumière sous forme de deux petits cercles bien alignés ensuite nous allons tracer une courbe et on va dessiner un museau en forme de triangle et une bouche en forme de trois à l'envers maintenant avec un crayon intermédiaire entre le sec et le gras celui-ci est un HP donc il n'est ni sec ni gras on va commencer à ombrer certaines zones pour ma part j'ai voulu ombrer les yeux pour déjà avoir une idée de ce que ça va donner ensuite j'ai dessiné l'intérieur des oreilles avec un sorte de trois étirés toujours avec le même crayon on va imaginer un axe qui part de l'extrémité de l'œil du chat et à partir de là on va dessiner l'épaule de notre animal avec une courbe bombée vers l'extérieur ensuite on va effacer légèrement la petite ligne qui représente la base de notre ovale et on va continuer le dessin de la patte du chat en dessinant une petite courbe puis une autre courbe pour dessiner les petites pattes et on va allonger la courbe vers l'intérieur pour finaliser le dessin de la patte du chat alors ils ne sont pas au même niveau donc ce que je vais faire je vais rallonger un petit peu celle-ci ici je vais dessiner une légère petite courbe et je vais dessiner une petite courbe comme ça et une petite courbe aussi ici voilà alors ici maintenant ce que je vais faire je ne vais pas laisser cette forme ronde je vais un petit peu creuser ici un petit peu creuser je vais effacer je vais retirer ce cercle et maintenant je vais dessiner une petite forme comme ça et comme ça je vais faire la même chose c'est comme un 3 et voilà et ici je fais sortir une petite pointe ici et une autre ici je fais sortir une petite pointe ici et une autre légèrement ici voilà maintenant je vais faire la même chose pour ici je vais faire sortir une petite pointe ici et une autre ici la même chose et une autre ici voilà maintenant je vais dessiner le buste la petite fourrure qu'il a sur le buste ici et je vais dessiner quelques petites courbes comme ça voilà maintenant je vais rectifier légèrement et voilà maintenant pour les petites pattes j'ai juste à tracer quelques courbes une et deux une et deux alors je vais juste encore rajouter une courbe ici et je fais la même chose pour ici voilà j'essaie d'avoir le corps posé sur la même ligne de terre sur le même niveau et j'efface un petit peu de surplus alors maintenant les moustaches voilà je viens ici et j'envoie une deux et trois une deux et trois voilà maintenant je vais un petit peu colorier mon chat ici je vais aplatir cette courbe et je vais colorier légèrement ici et je vais aussi remplir ici avec un gris moyen et ici aussi alors ici aussi je vais tracer mon petit trois et là ça va pas être pointu je vais un petit peu arrondir cette cette forme j'ai fait la même chose mais je ne suis pas obligée de représenter la même forme là le trois il est répété alors je fais la même chose ici et ici je vais courber légèrement voilà comme ici je redessine les courbes et ici je représente l'oreille un peu plus pointue voilà et ici je vais courber légèrement et ici aussi voilà alors je vais prendre je vais prendre le 2B et je vais accentuer légèrement les yeux voilà et ici cet espace que j'ai laissé vide je vais tout simplement tracer un trait deux traits et trois traits juste pour lui donner un petit charme et maintenant je vais encore de nouveau accentuer l'oeil et cette forme je vais la rétrécir ce petit cercle que j'ai laissé au début je fais la même chose pour ici donc ici le point est plus petit qu'ici donc ici deux petits points blancs et un grand alors deux cercles deux petits cercles blancs et deux grands cercles blancs pour représenter le reflet de la lumière j'accentue un tout petit peu ici et j'accentue légèrement ici alors ici je n'oublie pas voilà ici j'arrondis légèrement voilà et ici je gomme un tout petit peu pour interrompre le trait que j'ai ici voilà alors ici par contre je prends le 2H je prends le 2H et je travaille un tout petit peu ici et un tout petit peu ici juste pour donner un petit côté mignon à mon chat voilà alors maintenant je vais dessiner un petit renard et pour cela comme j'ai fait pour le chat je vais dessiner une forme comme ça ensuite je vais venir je vais laisser un petit espace et je vais dessiner la même chose sauf que ici c'était arrondi et ici c'est légèrement pointu donc ici je vais fermer cette forme ce n'est pas un trait droit c'est un trait légèrement courbé et ici je vais venir et je vais dessiner la première oreille donc c'est une courbe et ici je vais faire la même chose sauf que je vais descendre ici je ne vais pas la dessiner en haut donc voilà donc l'oreille elle est comme ça et ici elle est comme ça ok je vais faire la même chose je viens ici un peu plus haut là où il y a l'intersection entre cette courbe et cette courbe je viens un peu plus haut et je dessine ma deuxième oreille et ici je la descends ici alors je vais rectifier après ici cette petite pointe qu'on a réussi à avoir je vais en profiter pour dessiner une petite pointe et en même temps pour dessiner une autre courbe ici je dessine une courbe et je dessine une petite pointe alors ici je vais venir ici et je vais tracer une courbe comme ça juste en dessous de l'oreille je viens ici juste en dessous de l'oreille et je vais dessiner une courbe comme ça j'essaye de laisser un petit espace entre les deux et je vais dessiner une sorte de courbe comme ça une forme ovale alors maintenant j'ai tracé ces deux courbes je ne vais pas les laisser comme ça je vais maintenant dessiner quelque chose quelque chose de plus arrondi voilà quelque chose voilà et je vais effacer alors ici je vais dessiner mon premier oeil et le second et toujours une petite deux petites boules blanches deux petits cercles blancs pour représenter le reflet de la lumière dans les yeux alors ici je vais dessiner un 3 à l'envers et voilà maintenant je vais venir ici et je vais tracer quelques petites pointes je vais dessiner quelques petites pointes et voilà pour l'instant c'est bon alors ici maintenant je vais creuser voilà et je peux déjà commencer voilà c'est comme ça alors ici je vais faire la même chose je vais rester dans la même lignée et je vais dessiner la première épaule alors je dessine une forme comme ça je fais la même chose je dessine une forme comme ça et de là je vais juste en dessous vous voyez je dessine la forme de mon renard qui va être courbé ici pareil alors le mieux c'est de tracer une ligne de terre cette fois-ci comme ça on ne va pas dépasser alors on fait la même chose on va tracer une coupe alors elle me semble un peu étroite donc ce que je vais faire je vais l'élargir ici voilà je fais la même chose je l'élargis parce qu'ici on a les cuisses voilà et voilà alors ici maintenant ce qu'on va faire on va dessiner une courbe comme ça et une courbe comme ça et on va venir ici et on va dessiner une autre courbe comme ça et une autre courbe comme ça une fois qu'on a dessiné ces deux courbes on va venir tracer les doigts 1, 2 et 3 1, 2 et 3 voilà nous venons de dessiner alors on va courber ici légèrement et maintenant on va passer avec le crayon noir mais avant alors ici maintenant on va dessiner la queue alors la queue une courbe on va prolonger la courbe on va prolonger et on va dessiner une sorte de S comme ça ici maintenant on va augmenter dessiner une autre courbe et on va voilà alors on peut très bien affiner un petit peu ici voilà et voilà et voilà alors ici on va dessiner une petite pointe une autre petite pointe et une autre petite pointe voilà alors ici maintenant on va faire la même chose voilà on va faire l'inverse et on va dessiner une courbe comme ça et là on va fermer la courbe voilà ici on va faire la même chose on commence par là on va dessiner comme des trois on commence par là voilà maintenant je vais prendre mon 2B et je vais colorier voilà ici je vais laisser un petit point blanc je vais colorier tout ça et ici je vais tracer un petit trait ici et un petit trait ici et je vais colorier légèrement ici ici j'accentue légèrement et ici je vais aplatir comme je fais pour le chat alors la bouche je la rends plus petite voilà et ici je vais colorier je remonte une petite courbe voilà et ici on peut utiliser une estampe mais c'est tout ça et là par contre on va l'utiliser chargé on va venir ici on va accentuer ce trait voilà voilà et maintenant on peut effacer ça on va on va voilà ce qu'il en est concernant ce tutoriel de dessin d'animaux mignons j'espère que tout le déroulement de cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a inspiré si c'est le cas n'oubliez pas de me mettre un pouce haut un pouce j'aime et de partager cette vidéo ce sera votre belle façon de m'aider à mieux faire connaître ma chaîne et je vous en remercie de tout mon coeur n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si ça n'a pas encore été fait laissez moi vos commentaires vos questions ou juste votre appréciation concernant ce tutoriel je me ferai un grand plaisir de vous lire et de vous répondre dès que possible si vous êtes intéressé par le dessin je vous invite à télécharger votre kit de dessin gratuit dans lequel vous recevrez 101 images de haute qualité des images inspirantes ainsi qu'une liste de matériel de dessin plus une heure de formation de dessin tout est gratuit et sans aucun engagement le lien se trouve juste en dessous de cette vidéo quant à moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo merci